Voici la séquence 2 en orthographe. Comment accorder le verbe avec son sujet ? Rappelons-nous d'abord de la règle. Dans une phrase, le verbe conjugué s'accorde toujours avec son sujet. Mais comment faire ? Regardons d'abord dans la phrase suivante. Le chat mange une souris. Mange ici est le verbe conjugué de la phrase. Le chat est le sujet, il est au singulier. On peut le remplacer par il, troisième personne du singulier. Puisque le sujet est au singulier, le verbe est alors au singulier. Il porte comme terminaison celle de la troisième personne du singulier. Ici, E. Regardons un autre exemple. Les chats mangent des souris. Dans cette phrase, mange est le verbe conjugué. Les chats est le sujet, il est au pluriel. On pourrait le remplacer par il avec un S, troisième personne du pluriel. Donc, dans cette phrase, puisque le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel aussi. Il porte la terminaison NT. Voilà ! Si tu n'as pas bien compris, tu peux reprendre la vidéo dès le début. Sinon, tu peux tester tes connaissances grâce au questionnaire qui suit. A bientôt !